Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Opevata, Navel, Opevash, Runkel, Opevash, 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 Poude, Le Nouveau Monde, Wintipirate, La Naissance du Pirate, Duel de Pirate et plein d'autres noms. Pourquoi ? Parce qu'une grosse mise à jour est arrivée sur le jeu. Une très grosse mise à jour avec énormément de nouveautés. Des nouveaux trucs par rapport aux runes, des nouveaux badges, aaaah plein de choses. Un nouveau mode, aaaah nouveau perso qui est ultra cheat. A ce qui paraît, je ne sais pas encore lui, ses compétences. Mais plein de choses, on va regarder tous ensemble. C'est parti. Petit aparté, je ne vais pas m'attarder sur chaque truc Là je vous montre juste en gros c'est quoi les nouveautés Et plus tard je ferai une vidéo sur le nouveau mode Sur les nouveautés par rapport à Kyo Rune Sur le perso du coup Riley, je vais lire ses compétences ce soir Là il y aura le même jour vers 18h15, il y aura une vidéo pour ça Mais là en gros c'est juste une vidéo pour vous montrer les mises à jour du jeu Mais je ne vais pas m'attarder sur chaque truc Sinon la vidéo va durer une heure Ok, c'est parti On va commencer du coup par Allez, le nouveau mode Le nouveau mode qui est Arène Mondiale Arène Mondiale qui est un nouveau mode qui est sorti sur la chaîne J'avais fait une vidéo qui sortait dessus Où en gros c'est un mode il me semble On va regarder je crois l'Arène Mondiale dure 14 jours Qui dure 2 semaines En gros de mémoire Après il faut voir les règles et tout Mais de mémoire, attendez On va relire juste vite fait ça Les 7 premiers jours sont les tours qualificatifs Et les 7 derniers jours sont les tours d'élimination direct C'est ça En gros ça se passe sur 2 semaines Tu seras avec 8 arènes différentes de 5 serveurs Et en gros le but il faudra être dans le top 8 à la fin de la première semaine Pour participer du coup à la deuxième semaine Où ça, ça sera du coup pendant une semaine du élimination direct En gros ce qu'il disait En gros un nouveau mode qui dure 2 semaines Où en plus tu auras des putains de récompenses Alors tu auras 2 sortes de récompenses Dans les phases qualification Tu auras un coffre qui se remplit avec des pièces violettes Pièces violettes où il y aura un shop Je vous montrerai juste après Mais il y a des pièces violettes Il y a un coffre Et en faisant des combats Tu gagnes des pièces violettes de mémoire Ok par rapport à ton classement aussi je crois Deuxième récompense C'est les pièces jaunes Les pièces jaunes Les pièces jaunes que tu peux gagner seulement dans la phase éliminatoire Ok Du coup ça et ça Ce sont 2 choses différentes Et je vais vous montrer un peu la boutique aussi Comme la boutique a changé Et du coup il y a 2 boutiques, 2 nouveaux trucs 2 nouveaux slots dans les boutiques C'est en gros la première boutique pour les pièces violettes Que tu gagnes du coup Pour phase qualification Ok Où tu peux acheter du coup du katakuri Du shank c'est tout Du coup tu peux acheter un shank C'est un katakuri par mois C'est mensuel Des runes vertes pourquoi pas Des compétences d'acquis Mais ça c'est cool en fait T'as soit combo soit Ah non c'est toi qui choisis en plus Sélectionner un objet à recevoir Si t'achètes ça t'as soit combo berserk Soit purifier rapide En vrai c'est pas mal C'est pas mal Comme combo et berserk Bah c'est des haquis les plus utilisés quoi Après du coup t'as d'autres persos Que tu peux acheter si tu veux Le deuxième slot de shop Du coup ça c'est pour les phases qualification Avec une pièce jaune Et bah tu peux acheter Des articles historiques Coeur de pierre Ça je sais pas du tout ce que c'est A quoi ça sert L'existence de runes épiques est mentionnées Mais les documents historiques spéciaux Et enregistrés dans les écrits anciens Ça je sais pas du tout ce que c'est Aucune idée ce que c'est Ça c'est pour du coup Améliorer les haquis et les runes Niveau 4 Comme oui il y a un nouveau niveau Pour les haquis et les runes Mais ça je vous montrerai juste après Ça c'est pareil Ça sert à augmenter du coup Les haquis et les runes Tu pourras acheter 100 coffres 100 coffres C'est pas mal en vrai Par mois En plus de du coup De la boutique Pas la boutique à dos Mais de la boutique ici Où tu peux en acheter que 50 Du coup tu pourras en avoir 150 par mois C'est sympa D'ailleurs les coffres Ah non toujours pas de nouveaux persos Tu pourras avoir sabots Sabots Un sabots par mois Un sabots par mois C'est pas mal Arcane pirate Etc etc D'autres choses Mais bon les pièces jaunes Il faut être dans le top 8 Du coup ça va être assez compliqué Je pense En tout cas je fais une vidéo Sur ce mode à part Du coup pour bien expliquer Pour lire les règles Et pour redire tout ce qui a gagné Comment ça se gagne Etc etc Du coup je la ferai Je pense Je sais pas si j'attends Lundi Ou mardi En gros ça va dépendre Comment je taff aussi Mais pour vous montrer En direct Comment ça se passe aussi Je pense que je vais attendre Un lundi ou un mardi Comment ça se passe Ou je ferai en live aussi Et j'expliquerai en live Peut-être On verra Mais la vidéo Sortira pas directement En tout cas Ok Du coup voilà Pas mal de choses à gagner Un sabot UR Ça c'est vraiment pas mal Par contre Tu pourras stack un sabot UR Du coup voilà Championnat etc Ça c'est du inter-server Du coup Le nouveau mode Arène mondial Petite nouveauté J'ai vu C'est avantage de promotion Avantage de promotion C'est quoi ? C'est un truc qu'on avait déjà Ici dans événement Qui a été enlevé Du coup Ils ont fait un Ils ont fait une Un truc à part Ils ont fait un truc à part Du coup Avantage de promotion En gros c'est juste pour rendre Un peu le truc le plus stylé Il y avait ça sur la chinoise C'était plus stylé Mais du coup voilà C'est quand tu as le perso UR qui sort Et que tu le montes En gros tu gagnes des récompenses Des ruines etc Les récompenses n'ont pas changé C'est toujours les mêmes Et les prix n'ont pas changé Du coup voilà C'est toujours pareil C'est juste qu'ils ont rajouté Un petit truc à part Et en vrai c'est stylé C'est stylé Niveau des UR pour l'instant Pas de nouveauté dans les bannières Pas de reset Rien 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 à changé On est d'accord Rien à changé Rien à changé Ensuite Le skin de Sabo est revenu Je ne sais pas pourquoi Cadeau Ça Il y a Sabo Il y a Yamato Shiki Oden Pour 100€ Ça va C'est pas C'est worse Avantage Rien à changer ici Ok Là je vais vous montrer du coup Les haki Les runes niveau 4 Que je vous ai parlé Je vais pas J'en ferai une vidéo à part Pour qu'on relise tous les haki Quand ils seront niveau 4 Et vraiment expliquer Comment on passe aussi Les runes niveau 4 Mais ça j'en ferai une vidéo à part Mais là on va juste Je veux juste vous montrer du coup Regardez On peut passer des haki niveau 4 Haki niveau 4 Par exemple Mon précision La précision augmente de 18% Les dégâts infligés Aussi Les cibles avec esquive et rapide Sont augmenter de 18% Au lieu de 14 et 15 Du coup Vraiment pas mal Et du coup Ça coûte pas aussi cher qu'on pensait Je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher Mais au final Ça coûte comme si Que tu passais ton haki niveau 4 Niveau 3 pardon 5 livres Et 30k 5 livres et 30k Voilà En vrai En vrai je m'attendais à plus Je m'attendais à énormément plus Par exemple On va juste prendre rage Je vais vous montrer un juste Mais en gros Il y a des dégâts Ça a beaucoup changé Il y a des trucs qui ont des petits Regardez Par exemple juste pénétration Juste pour faire Pour vous montrer Mais j'ai repris une vidéo à part Lors d'une attaque Il ignore 33% de la défense de la cible Si la cible attaquée Et un tank soutien Augmente temporairement La puissance de cette attaque De 8% Il y a des petits Des petites stats en plus Qui sont rajoutées Sur certains Certains haki niveau 4 Du coup A voir Vraiment Il y a peut-être des haki Qui seront encore plus pétés qu'avant Ou même des haki Qui étaient pas ouf Et qui seront pétés maintenant Grâce aux petits slots en plus Aux petits buffs en plus Qu'il y a quoi Ok Du coup voilà Des haki niveau 4 Du coup que tu as En prenant 5 fois le livre Et 30k Frag Je m'attendais à plus Mais il y a aussi du coup Des runes niveau 4 Maintenant du coup Les runes royales Du coup Tu appuies sur purifier Et tu peux avoir une rune arc-en-ciel La rune arc-en-ciel Rune légendaire du coup Avec du coup les stats Les mêmes stats Plus un attribut gagné Tu gagnes un attribut Si je la monte du coup Ça reste pareil J'aurai combo 3 Extraordinaire 3 Par contre si tu la re-rolles Tu pourras avoir des haki Niveau 4 dessus Ok Et pour la monter du coup Il faut 100 pierres du coup De lune Et du coup 300 éclats de runes La prime mondiale Que tu as dans le shop Du coup du nouveau mode Ok Après je vais juste voir un truc Est-ce que Pourquoi c'est toujours la même forme Je sais que Certaines runes Avent des formes différentes Mais ça je sais pas Pourquoi il y a certaines runes Qui ont des formes différentes Sur la chinoise Il y avait des runes Qui avaient des formes différentes Mais ça je sais pas Ok Du coup voilà En gros il faut Des trucs pour augmenter Du coup les haki Et les runes niveau 4 Qui sont arrivés Du coup qui donnent des stats en plus Sur les runes Une sous-stat en plus Plus du coup Sur les runes niveau 4 Du coup tu pourras avoir Les runes légendaires Tu pourras avoir les haki niveau 4 dessus Et les haki niveau 4 Qui deviennent péter Ok Du coup voilà C'est pour ça Ensuite Enquête Entraînement Les gars Il y a plein de nouveaux badges Qui sont arrivés Plein de nouveaux badges Ok Du coup Lorsque 5 héros Atteint le niveau d'éveil 200 Améliorer les compétences d'éveil au max d'un perso Du coup voilà Lorsqu'un équipement atteint le niveau de fond 360 Collection de timbres atteint les 1000 Ok Du coup il y a plein de badges qui sont arrivés Atteindre le niveau 300 dans volonté Ne pas utiliser de potions dans les tâches abysse de Grand Line Ça j'ai fait plusieurs fois Atteindre les tâches 400 dans 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 la faction Dans toutes les factions Chemin mal à la gloire Ouf ça ça va être compliqué Atteindre 200 millions de dégâts dans le défi Onigashima Passer les tâches 60 dans l'inventure mystérieuse Ok Ah l'inventure mystérieuse du coup il faudra que je retraille Obtenir la première place 3 fois dans le tournoi inter-server Compliqué Réussir à tous les paris lors du tournoi inter-server Ok Et conquérir 3 îles de la guerre au sommet Ça il faut tomber avec le N1 Ah bah du coup cette semaine j'ai le N1 Du coup ça devrait être free Et tu gagnes 500 diams sur le 300 Avant c'était 300 là tu gagnes 500 diams Pas mal Du coup là je collecte 1 C'était quoi du coup Passer le niveau 20 du sapitre 5 dans l'île des hommes poissons Boum Confirmer Hop Ok J'ai eu un petit truc en plus Du coup la puissance augmente On est bien On est Gucci Et du coup c'est ici qu'on change Pour rappel Saut de gloire qui donne de la puissance Et qui donne des stats en plus Du coup il y en a plein de nouveaux Du coup celui-là il donne quoi PV240 Attaque 16 PV240 Attaque 16 Il faut que j'en enlève un Dans l'étage 300 Lequel est pas ouf Je vais en enlever un pas très beau En vrai celui du Rado Il me plaît pas Et je vais mettre celui-là Enregistré Merde Ah oui voilà Enregistré C'est comme ça Boum 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 Du coup voilà Une petite nouveauté en plus Autre nouveauté du coup Comme je vous ai dit Un nouveau UR qui a fait ça en apparition J'en ferai une vidéo du coup Présentation du perso Mais c'est Rai Jeune Le Rai Jeune qui est Qui est bien fait Bon il y a des petits bugs ici Comme d'hab Mais il est bien fait En vrai on peut pas le tourner C'est bête C'est dommage Mais en vrai il est stylé Il est stylé Il est stylé Il est stylé en vrai Et du coup petite nouveauté aussi C'est que maintenant On voit les compétences SP directement Sur les persos Tu vois les compétences en SP directement Et puis en En basique quoi Là c'est les SP4 Du coup attention Si vous voulez lire un perso Pour voir les compétences de base Sans le SP directement Comme votre perso Vous l'aurez pas SP directement Sauf si vous dépensez des millions Mais vous l'aurez pas SP directement Vous regardez le level 1 Qui ressemble pas mal au niveau 3 Du coup non SP Ok Du coup voilà Vous regardez le niveau 1 Voilà Du coup moi quand je ferai des vidéos Présentation du champion Je regarderai le niveau 1 Et peut-être on comparerait un peu Avec le SP4 Mais voilà Je regarderai surtout le niveau 1 Du coup voilà Nouveauté Bon maintenant vous pouvez savoir Les SP de tous les persos Ça c'est stylé par contre Mais ils auraient dû faire un truc SP et non SP Après c'est mon avis Mais voilà Ok Voilà une petite nouveauté Du coup Ryzen Qui a fait son impérition On va voir s'il n'y a pas Des nouveaux skins aussi Il n'y a pas l'air d'avoir Des nouveaux skins Il n'y a pas l'air d'avoir Des nouveaux skins Ok hop Je vais oublier un petit truc Deux petits trucs C'est normalement La mise à jour Voilà la mise à jour Des profils des champions Information personnelle Du coup quand tu cliques Sur une personne Maintenant tu vois du coup Son pseudo Son level Son VIP Comme d'habitude Sa guilde Son étage Un entraînement sans fin Etage homme poisson Etage in pelderne Etage exploration secrète En vrai c'est pas mal Et tous ses sauts Et du coup sa formation Là je trouve ça un peu vide C'est bête Je trouve ça un peu vide Ils auraient dû laisser Je sais pas un truc Je trouve ça un peu vide Mais ils ont fait des petits changements Et du coup voilà On peut voir la formation Du coup Et bah ça a changé en fait Ça a juste changé C'est plus esthétique En vrai c'est mieux C'est plus beau C'est plus beau Un autre truc qui a changé aussi C'est quand on appuie sur Transfer 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 Regardez ça a changé Déjà là je crois que ça a changé un peu Et là ça a changé En gros tu vois Ce que tu perds du coup Là si je transfère sur Z Du coup mon exact Mon X-Drake Du coup son item passe de 56 étoiles A 30 sans étoiles Alors que l'item de Z Se passe de 30 à 56 étoiles Et du coup Avant son obtenu utilisé Du coup là Mon Z gagnera 2 cristaux Et du coup Mon Drake aura 0 cristaux Parce qu'il aura pas de Ça sera pas augmenté Ok du coup Ça a changé en vrai C'est stylé Mais voilà Du coup tu vois ce que tu perds Et tu vois ce que tu gagnes C'est plus compréhensible Qu'avant où ça a changé l'item Et tu comprenais pas tout Là c'est un peu plus compréhensible C'est mieux Normalement il y a une mise à jour Aussi du clan De guildes Du coup Où tu peux avoir du coup Plus de personnes Je sais pas ce que c'est Mais normalement tu peux Tu peux Je sais pas En vrai il y a une mise à jour Normalement du Du guild Du clan C'est dit Mais je sais pas ce que c'est Exactement C'est dit Que il y aurait du coup Normalement Ça soutera plus de niveaux Du coup normalement On gagne plus de niveaux Sur les clans Là on sera plus Niveau 21 max Mais on pourra passer Niveau 22 Et tout et tout Normalement Après pour l'instant On voit pas trop Mais du coup voilà En gros là Je vous ai dit Les grosses nouveautés Il y a peut-être des petites nouveautés Que j'ai pas vu Normalement il y a un bouton Pour tout réclamer d'un coup Mais ça je sais pas ce que c'est Je sais pas où c'est Mais normalement il y a un bouton Pour tout réclamer Mais tout réclamer quoi J'en sais rien Il y a un autre truc Du coup le truc avec la guilde Et du coup il y a Je crois que c'est tout Je sais pas Une nouvelle fonction Les tampons de rejet Mais je sais pas ce que c'est Les tampons de rejet Peut-être ça se reviendra plus tard Peut-être que Je sais pas Je sais pas Mais normalement Sinon on est bien là En vrai je vous ai dit Un peu toutes les grosses nouveautés Toutes les grosses nouveautés Et du coup il y aura Plusieurs vidéos Du coup une vidéo Consacrée à l'arène Une vidéo consacrée Aux acquis Et aux runes niveau 4 Et une vidéo Pour la présentation De Rayleigh Qui sortira Aujourd'hui même Du coup 18h15 Du coup alors En vrai je pense J'ai fait tout le tour Il n'y a rien à rajouter Non Les vips n'ont pas augmenté On peut pas passer A plus de vips 15 Non on peut pas passer A plus de vips 15 Je sais pas Je sais pas ce que c'est Le truc rajouté Mais si vous savez N'hésitez pas à me le dire Et on verra Mais en vrai Je vois pas ce que c'est Oh décoller Oh c'est nouveau ça What ? Attends il y a une petite nouveauté Sur les timbres Décoller Décoller le timbre Pour obtenir 100% De frag de timbre Oh tu peux vendre Des timbres Il n'y avait pas ça avant Tu peux vendre des timbres Pour récupérer Des frags de timbres Incroyable Ah mais il faut Ah c'est ça Ok Des trucs que tu gagnes Dans Onigashima Participer au Onigashima Pour obtenir Et utiliser Pour décoller des timbres Ah il faut des coupons Pour Ok il faut des coupons Des nouveaux coupons Pour gagner Pour décoller des timbres Ok un truc pour décoller des timbres Ok Il n'y avait pas ça avant C'est nouveau Ok collection Ça c'est toujours pareil Boutique sac Ah ah Petite nouveauté Ça ça n'a pas changé Volonté J'appuie partout du coup Les bateaux Rien n'a changé Défi Il n'y a pas un nouveau défi Non Rien n'a changé Normalement Sur les défis Le sac Il n'y a rien qui a changé Normalement Sur le sac Non En vrai Non 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 Rien n'a changé Ok Et ben C'était une petite nouveauté Sur les timbres Peut-être qui était parlé Dans les mises à jour Et mais il y a un bouton Normalement pour tout récupérer Mais je ne sais pas ce que c'est Ce bouton pour tout récupérer J'en sais rien Si vous le trouvez N'hésitez pas à me le dire Taverne Est-ce qu'il y a une nouveauté Dans les tavernes Non Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Voilà je pense en vrai Là j'ai fait le tour Et du coup avec la petite nouveauté Pour les timbres Pour décoller C'est sympa En vrai c'est sympa Pour récupérer des frags de timbres Comme des fois Tu as beaucoup de timbres Dans un truc Que tu n'utilises pas En vrai là Tu décolles Pour acheter d'autres timbres C'est pas mal C'est pas mal Mais en vrai là Je pense que j'ai fait le tour Je pense que j'ai tout vu Je pense que j'ai tout vu En vrai Je pense que j'ai tout vu En vrai je ne vois pas Ce que je peux rajouter de plus Non je pense que j'ai tout vu En vrai je pense que j'ai tout vu Je l'ai dit 6 fois Je pense que j'ai tout vu Mais en vrai je pense que j'ai tout vu Allez en vrai je vous laisse Et je vous dis du coup A tout à l'heure Pour la mise à jour Pour la vidéo Présentation sur Riley On va lire les compétences de Riley Si j'entendais dire Qu'il était vachit Et ça a été un anti-Marco On va voir ça N'hésitez pas à la voir Quand elle sortira Et lâchez le pouce bleu Allez je vous laisse Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo A tout à l'heure Bisous bisous Tchou